Chapitre 16. Transmutation Le directeur de la prison, après avoir été témoin comme le monde entier des révélations, chocs et de la mort en direct du président de la République, décida d'aller rencontrer Prabayat en personne. Je vais moi-même me faire une opinion, je n'ai pas peur de cette mafia. Prabayat avait rangé sa cellule et se tenait debout devant la porte, attendant qu'on lui ouvre. Le directeur arriva avec deux gardiens, ouvrit la porte et fut surpris de le voir ainsi, prêt à partir. Qui vous a prévenu ? Vous-même. J'ai senti votre cœur s'ouvrir quand l'idée de venir me voir vous a traversé l'esprit. J'ai senti à quel point vous étiez brave et courageux. Je tenais à vous remercier et à vous honorer. Soyez bénis d'amour et de lumière. Sur ces mots, le directeur et les deux gardiens tombèrent à genoux. Une pluie de grâce vint les bénir tous les trois. Le directeur se mit à pleurer. Il leva les yeux pour voir Prabayat et s'aperçut que son corps était translucide. Il put voir à travers et compris que le sein avait toujours été libre et qu'il était resté volontairement dans cette cellule. Prabayat, maintenant je te vois dans ta splendeur. Je suis désolé de t'avoir gardé enfermé ici. Jamais dans l'histoire de notre établissement, la paix ne fut aussi longue et aussi profonde. Tu as transformé les hommes de ces cellules comme tu m'as transformé moi. Je t'aime et je m'écarte de ton chemin. Va, les portes te sont grandes ouvertes à présent. Puisses-tu un jour pardonner mon ignorance ? Sur ces mots, le directeur posa son front au sol et pleura toutes les larmes de son corps. Prabayat franchit le pas de la porte et lui caressa l'épaule. Tu es pardonné. Tu es fils de Dieu comme moi. Comme ceux qui ont tué les enfants et violé les vierges. Nous sommes tous en chemin. Certains comme eux sont des nouveau-nés de la conscience. D'autres comme toi et le président se réveillent d'une dure nuit de cauchemar. Courage, reste droit à présent. Ne retombe pas dans l'illusion. Prabayat prit la direction de la sortie de l'établissement. Le directeur se leva, prit le bras de Prabayat et demanda qu'on l'escorte jusqu'à l'extérieur. Ils sont des milliers à l'attendre dehors. Faites en sorte qu'il ne lui arrive rien. Le directeur se pencha pour rapprocher sa tête de celle de Prabayat. Peux-tu traverser les murs comme s'ils étaient faits de fumée ? Prabayat le regarda un sourire immense fondant son visage magnifique avant de répondre. Oui, bien sûr. Comme s'ils étaient faits d'illusions. Chacun de leurs pas était emprunt de grandeur car ils savaient ce qui les attendait derrière les portes et au-delà. En face de la prison, la foule d'adeptes de soutien et de curieux depuis son arrestation grossissait. Au fil du temps, le campement de fortune s'était transformé en village. Des milliers de chercheurs spirituels s'étaient installés là, en tentes, en camping-car, en habitat léger. Des tipis et des cuisines de fortune s'élevaient des filets de fumée nourrissant la grande famille de l'espoir. Prabayat marqua une pause avant de se présenter devant la foule qu'il attendait de pied ferme, plus nombreuse que jamais. Il sentit plus largement, plus pleinement, la situation du pays et du monde. En un clin d'œil, il embrassa les milliards d'âmes encore meurtries par la prise de conscience qu'une gouvernance mondiale criminelle avait dirigée si longtemps. L'économie vacillante commençait maintenant à sombrer. Les denrées non essentielles disparaissaient de jour en jour. Les foules encore nombreuses qui ne pouvaient accéder à la conscience nouvelle et aux lâcher-prises nécessaires pour une transition douce tentaient avec souffrance de maintenir un paradigme en déclin. L'attachement à ces anciens repères fondamentaux pour eux, qui disparaissaient inéluctablement, emmenait bon nombre à rencontrer la terreur et la folie. Il inspira profondément et sentit un grand soulagement au son de la douze prière qui montait au ciel, portée par la communauté qui siégeait là, à quelques mètres de lui. Des moines de toutes les traditions étaient venus en groupe pour méditer dans l'aura du grand messie du millénaire depuis son incarcération. Les orthodoxes, les évangélistes et les bouddhistes s'étaient réunis pour construire un lieu de culte unique et inédit. Jamais auparavant, les cultures n'avaient ainsi cohabité pour prier ensemble. Une petite église en bois, peinte de blanc et de rose par les enfants, se dressait au milieu du camp. Chaque soir, des textes sacrés étaient chantés et des centaines de gens se rassemblaient pour participer. Plus loin, c'étaient les saddous venus des Indes. Ils psalmodiaient leurs mantras pour se tenir chaud autour des feux d'offrandes. Ils enseignaient le chemin, l'histoire et les méditations du jeune Prabayat. Ils comptaient comment il avait rencontré son maître Turgadji et comment il avait atteint l'illumination comme le Bouddha 2600 ans avant lui. Les saints de l'Orient étaient invités dans l'église pour chanter et citer la vie miraculeuse de Prabayat telle qu'elle était transmise en Asie depuis son passage. Les imams et les rabbins avaient également décidé de donner l'exemple en réunissant leurs lieux de culte et leurs prières. La population miraculeuse du Nouveau Monde ou encore la population unie du Nouveau Monde ainsi était le plus souvent nommée cette foule extraordinaire. De manière paisible et naturelle, y cohabitaient des athées, des scientifiques, des anarchistes, des catholiques, des protestants, des témoins de Jéhovah, des communistes, des écolos, des chefs d'État. Tous avaient leurs campements respectifs, délaissant leurs anciens stands, slogans et drapeaux au profit de petits lieux conviviaux, de rencontres, de discussions et de partages. Au fil des jours, pendant que Prabayat méditait, enfermé juste là, derrière les murs de la prison, s'était amassé de plus en plus de gens venus d'autres pays, des Asiatiques, des Américains, des Anglais, prenaient leur place en camping-car. Un soir de pleine lune, quelques jours après que les prêtres et les imams aient annoncé la venue de mystérieuses peuplades lointaines, des représentants de tribus comme les Shipibo, les aborigènes d'Australie, les Hopi, les Quechua, les Wichol, les Masai, les Gnawa, les Touareg, des chamanes de Sibérie et de la forêt primaire d'Amérique du Sud, arrivèrent dans la même nuit à quelques heures d'intervalle. Comme pour l'aube d'un avènement biblique, harmonisé, synchronisé par télépathie, ils avaient mis en branle leur caravane plusieurs mois auparavant afin d'être là le jour de la libération du grand être, celui qu'ils appelaient le porte-parole du grand esprit, le père du nouveau monde, ou encore le gardien des clés du grand portail, selon les traditions. D'après la prophétie commune aux différentes nations, il était le signe de la bascule des temps modernes. Ils avaient pour consigne de le soutenir et de le suivre pour chasser du monde le malin. La prophétie annonçait un renversement historique et une disparition définitive des énergies sataniques de la surface de la terre. Les nations chamaniques et les représentants des peuples premiers furent accueillies avec grand respect, honneur et considération. Une grande partie de la population du camp profita de l'occasion pour s'enrichir auprès d'eux en connaissance et en sagesse. D'autres encore organisèrent des cérémonies de guérison et de pardon en lien avec les inquisitions et les colonisations, ce à quoi les nations chamaniques répondirent avec gratitude. Toutes ces populations n'en faisaient qu'une depuis l'incarcération de Prabayat, en ces lieux improbables et miraculeux. Tous les yeux étaient rivés sur la porte de cette prison pour le jour béni, historique, où ils franchiraient les grands murs. Ce jour était attendu par tous comme le jour du basculement de l'humanité, le jour de la libération de la terre. Lorsque les portes s'ouvrirent, un amas de dévots rejoignit le jeune saint. La cohue était totale, les corps s'entrechoquaient. Tous voulaient voir celui qui non seulement était devenu une icône, mais aussi et surtout un dieu vivant. Il circulait tellement d'anecdotes à son sujet qu'il n'était plus possible de distinguer le vrai du faux, le miracle de la fabulation. La seule chose certaine était qu'il était là en ce moment précis. Comme s'il était lui-même l'œil du cyclone, Prabayat évoluait calmement. Un cercle de plusieurs mètres autour de lui restait vide, préservé de l'agitation tourbillonnante. Quelques-uns de ses élèves proches délimitaient naturellement l'espace en maintenant le calme et le recueillement. D'autres s'aplatissaient devant lui en signe de dévotion. Il les prit un à un dans ses bras. Ceux-ci en profitèrent pour l'informer que ses parents étaient toujours en détention à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Prabayat répondit d'un signe qu'il était conscient de cette situation et qu'elle touchait bientôt à son terme. Les gardiens du pénitencier avaient rencontré Prabayat durant son incarcération et avaient été touchés par sa grâce. Aussi, ils sortirent tous sans exception pour pouvoir assister à cette rencontre historique, prophétique, entre une divinité et son peuple. Dans tout le campement, la joie prenait doucement la place du recueillement et de la sidération. Ici et là, des groupes se mettaient à danser, tandis qu'au point zéro du grand vortex, un papillon d'une espèce rare vint se poser sur le doigt du jeune homme, en signe de réconfort et de bienvenue. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, une fois les bénédictions et les guérisons terminées, Prabayat fut escorté par une voiture en direction de son centre de méditation principal à Paris. Heiner World était non seulement encore en vie, mais plus fort que jamais. Naturellement, le campement du centre pénitencier dans son ensemble se vida petit à petit, ne laissant derrière lui qu'églises, sanctuaires, temples et hôtels de légères factures. Des centaines de véhicules virent embouteiller les routes qui menaient au centre-ville. Sur place, des dizaines de milliers de fidèles méditants attendaient patiemment l'arrivée de leurs amis. Dans tout le quartier, des hommes, des femmes et des enfants se rassemblaient bougies à la main avec lenteur et dévotion. Un calme semblable à celui que l'on trouve dans les forêts et les déserts régnait sur la foule assise en tailleur et sur les immeubles qui semblaient déjà faire partie d'un monde passé. Quand la voiture ne put plus avancer, Prabayat marcha joyeusement, vibrant d'enfin côtoyer à nouveau avec son corps physique toutes ces personnes qu'il sentait depuis longtemps. Dans l'allée de pratiquants qui s'étendaient sur plusieurs kilomètres, le cortège évoluait lentement afin que chacun puisse recevoir une bénédiction, un simple clin d'œil ou un sourire. Prabayat était suivi de près par les nomades du camp de la prison. Après lui, les grands chamanes, les maîtres et les guerriers des peuples premiers vinrent fouler ce sol pour embrasser ce nouveau monde uni. Sur les grandes places du centre-ville, passeports, cartes d'identité et autres papiers officiels étaient brûlés pour symboliser le détachement d'avec une république qui, de toute façon, s'effondrait inéluctablement. La cendre de ces foyers joyeux retombait en flocons, remplissant l'espace de la célébration et du recueillement. L'ambiance extraordinaire démontrait que l'Éden céleste décrit dans les textes sacrés était en train de se déployer sur terre, ici même, en centre-ville. Aucune nation aussi puissante fut-elle n'aurait pu organiser un défilé d'une telle beauté, d'une telle puissance, d'une telle gloire. C'était la nature elle-même qui inspirait ces sujets dans chaque mouvement, son et intention, permettant à une dimension encore inimaginée de prendre forme. Prabayat alla s'installer sur la scène de conférence principale. Il resta silencieux pendant de longues minutes, jusqu'à ce que, soudainement, ses parents fassent leur apparition à la porte d'entrée. Apercevant leur fils et sentant la puissance qui imprégnait l'atmosphère, ils se mirent à pleurer. Prabayat ouvrit les yeux. « Venez là auprès de moi », leur dit-il avec douceur. Sophie et Hugo traversèrent l'immense assemblée, les bras ouverts pour pouvoir effleurer les mains qui se tendaient. Sans mot dire, ils s'installèrent tout proche du fils prodige et fermèrent les yeux. Prabayat psalmodia quelques prières dans des langues inconnues avant d'inviter à une méditation particulière. Comme vous le savez, le monde est en pleine métamorphose. Cela se passe maintenant. La mutation historique de l'humanité dans son ensemble vient de s'initier dans des plans de l'existence perceptible par tous. Il n'y a rien à faire pour aider ou empêcher son accomplissement total. Faisons juste partie de la grande œuvre en accompagnant le passage des fréquences basses vers les fréquences hautes. Pour certains, cette période peut être mal vécue, voire difficile. Les impuretés remontant dans la surface de l'inconscient. Et puis, il y a l'accueil de ces révélations récentes qui remettent en question pour beaucoup tout un paradigme. Il est normal d'être traversé d'inconfort, de peur ou de sentir raviver des traumatismes non guéris. Comme la masse critique de basculement a été largement et rapidement atteinte, toute l'humanité entre dans un mouvement d'aspiration énergétique vers le haut. Comme si les derniers lest de la montgolfière venaient d'être largués. Par le haut, j'entends l'amour, la légèreté, l'ouverture de cœur, la foi, la paix. A priori, tout cela semble facile à vivre, mais pour celles et ceux qui ont encore des montagnes d'illusions à mettre en lumière, les prochains mois pourraient être extrêmement confrontants. Pour ces personnes, nous allons œuvrer, prier et méditer. Nous allons accompagner les âmes qui souffrent, qui manquent de repères, de sagesse, de maturité, ainsi que celles qui quittent notre plan par défaut d'adaptation à l'évolution fulgurante des fréquences. Nous allons rester ici aussi longtemps qu'il le faudra pour méditer et méditer encore jusqu'à ce que nos corps et nos esprits soient libérés. C'est ce que nous demandent la terre, le ciel et les guides pour cette étape transitoire extraordinaire. Nous pouvons et nous allons sauver des vies ainsi. Nous avons le pouvoir d'éviter aux esprits faibles de commettre des actes tragiques. Celles et ceux qui peuvent rester parfaitement immobiles pendant plusieurs jours, venez devant. Celles et ceux dont la bonne intention ne fait pas encore le poids face à l'inconfort, « Installez-vous au fond, vous pourrez à votre guise utiliser les toilettes, les cuisines et les dortoirs sans perturber les autres. » Le jeune maître occupait son poste avec noblesse et naturel comme s'il ne l'avait jamais quitté. Aucune trace de vague à l'âme, de vacillement sentimental ou de nostalgie se fit sentir. Il continua ainsi à donner des instructions claires afin de mettre sur les rails la communauté de méditants pour un marathon inédit. Allait-il devoir rester des semaines ou des mois dans cette grande salle pour accompagner le monde à accomplir cette transition en douceur ? Malgré ses immenses capacités, le centre ne pouvait accueillir que 10% de la population présente pour méditer. Aussi les rues, les jardins et les parcs étaient obstrués par un grand nombre de gens qui s'installaient pour pratiquer longuement. Les instructions étaient bien sûr relayées jusqu'au dernier rang de cette marée miraculeuse. Les instructions étaient également relayées aux millions de sympathisants du monde entier qui se connectaient au groupe pour participer de chez eux, créer de nouveaux centres de réunion, d'œuvres et de méditation collectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !